La théorie néoclassique du marché du travail Après un bref résumé de la théorie néoclassique du marché du travail, nous verrons en fait qu'il est très difficile d'assimiler ce marché aux autres marchés, parce que la concurrence pure et parfaite qui est la base de cette théorie peut très difficilement s'appliquer au marché du travail. Puis nous verrons que ce marché s'est progressivement institutionnalisé. Résumons le marché du travail vu par les classiques. Nous avons donc un marché du travail qui fonctionne dans un cadre de concurrence pure et parfaite. Nous verrons le détail de ce pur et parfait par la suite. Sur ce marché du travail, il y a une offre de travail. Cette offre de travail, elle émane de la population en âge de travailler qui va arbitrer entre le travail et les loisirs. Et cet arbitrage se fera en fonction du salaire réel. Le tout donnant l'offre de travail. Voyons maintenant du côté de la demande de travail, celle des entreprises. Là, c'est toujours le salaire réel qui va tout déterminer. Et l'arbitrage va se faire cette fois-ci entre le travail et le capital. Si le salaire réel est inférieur à la productivité marginale du travail, alors il est intéressant d'utiliser le travail. Par contre, si le salaire réel est trop élevé, que la productivité marginale du travail est inférieure au salaire réel, c'est-à-dire que le salarié va coûter plus cher qu'il ne rapportera, alors l'arbitrage se fera en fonction du capital. Selon ces arbitrages, on aura une certaine demande de travail. Et donc, cette demande et cette offre de travail sur le marché vont donner le niveau de l'emploi dans un pays. Voyons maintenant les limites de cette théorie. La principale critique que l'on peut faire de cette théorie néoclassique, c'est que le marché du travail n'est pas un marché comme les autres. En effet, il peut difficilement fonctionner dans un système de concurrence pure et parfaite. Pourquoi ? Eh bien, certains éléments de cette concurrence pure et parfaite ne sont pas possibles sur le marché du travail. En effet, il y a au moins quatre éléments qui ne peuvent pas correspondre au marché du travail. L'atomicité, l'homogénéité, la transparence et la parfaite mobilité. Qu'est-ce qu'on entend exactement par atomicité ? Eh bien, l'atomicité signifie, dans la théorie, qu'il y a une multitude d'offreurs et une multitude de demandeurs et qu'aucun n'est supérieur aux autres. Or, on sait très bien qu'il y a des syndicats et qu'il y a des énormes entreprises qui sont des firmes qui, évidemment, peuvent dominer le marché, peuvent obliger le marché à avoir, par exemple, des salaires soit plus forts quand c'est le cas des syndicats, soit plus faibles quand c'est le cas des grosses firmes et donc que l'atomicité n'est pas respectée ni du côté de l'offre, ni du côté de la demande. L'homogénéité, cela signifie qu'en fait, tous les offreurs sont semblables, tous les demandeurs sont semblables. Ce n'est pas le cas sur le marché du travail. On sait très bien qu'il y a toutes sortes de diplômes, de qualifications, etc. et que donc les différents offreurs de travail ne sont pas homogènes et les différents demandeurs non plus. Une grande entreprise, ce n'est pas la même chose qu'une petite entreprise. Donc, il n'y a pas d'homogénéité et le résultat, c'est une segmentation du marché du travail. En effet, le marché du travail va se partager en deux grands marchés. D'une part, le marché primaire, qui était le marché habituel du travail pendant les 30 glorieuses. Sur ce marché, on embauche en CDI, c'est-à-dire en contrat à durée indéterminée. Il y a une réglementation très stricte des salaires et des conditions de travail et il y a une grille, généralement, des salaires que les syndicats font très attention à faire respecter. En effet, il y a une présence syndicale qui, la plupart du temps, existe et peut être parfois importante. Il y a une protection sociale et la possibilité de promotion. Donc, on est là sur un marché beaucoup plus protégé, beaucoup plus favorable à l'offreur de travail. Et puis, il y a le marché secondaire. Le marché secondaire, c'est celui des CDD, c'est-à-dire des contrats à durée déterminée. Ça peut aller de quelques jours à quelques mois. Et ça peut être aussi des contrats à temps partiel. C'est-à-dire, ça peut être des CDI, mais à temps partiel. Et le temps partiel est souvent un temps partiel contraint. Et il y a les intérims. En fait, c'est ce qu'on appelle le travail précaire ou le travail atypique. Là, généralement, les salaires, ils sont beaucoup plus faibles et beaucoup plus concurrentiels. Et l'individu est parfois seul face à l'embaucheur. Il y a beaucoup moins de protection sociale. Et les salariés, généralement, sont plus syndiqués. Donc, justement, peu protégés. Et les salaires sont beaucoup plus discutés. Donc, on voit que ce marché du travail s'est segmenté et qu'on ne peut pas parler vraiment d'homogénéité du marché du travail. Ensuite, qu'y a-t-il ? Eh bien, il y a transparence, normalement, sur un marché de concurrence pure et parfaite. Qu'est-ce que c'est que la transparence ? C'est qu'en fait, chacun connaît exactement quelles sont les caractéristiques de l'autre. Ici, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de transparence totale, loin de là. Il y a même ce qu'on appelle asymétrie d'information. Par exemple, comment l'entreprise peut-elle déterminer qu'un salarié va être extrêmement productif, qu'il va donner le maximum de ce qu'il est capable de produire au moment où on l'embauche ? Et puis même, si on l'a embauché, en étant certain qu'il allait donner un maximum, le chef d'entreprise ne peut pas vérifier constamment que son salarié est bien aussi productif qu'il est absolument nécessaire. Et donc, que faire pour l'obliger à aller au maximum de sa productivité, eh bien, c'est le salaire d'efficience qui va être la solution. C'est-à-dire qu'on va donner à ses salariés qu'on veut garder, qui sont certainement intéressants, un salaire supérieur au salaire du marché. Parce que l'on pense ainsi que si le salaire est supérieur, eh bien, le salarié en question va être très motivé, il va vouloir rester dans l'entreprise, il va faire un maximum et il va être productif autant qu'il peut l'être. Et donc, c'est un moyen de parer à cette asymétrie d'informations. Et lui donner un salaire d'efficience, c'est-à-dire un salaire supérieur au salaire du marché, ça peut être rentable aussi. Parce que le salarié, étant donné qu'il va essayer de faire le maximum, peut-être bien que sa productivité marginale sera finalement plus forte que ce qu'on avait imaginé et qu'elle pourrait très bien être égale au salaire d'efficience. Donc, c'est un moyen de faire augmenter la productivité que de donner des salaires supérieurs au salaire du marché. Et puis, la parfaite mobilité, on sait très bien qu'elle n'existe pas. Beaucoup de salariés ont une faible mobilité, ils ont des maisons, ils ont une femme qui travaille et donc, il leur est très difficile parfois de quitter la région dans laquelle ils se trouvent. Et évidemment, cela pose des problèmes, mais ça montre que la mobilité est loin d'être parfaite. Finalement, c'est plutôt par son institutionnalisation spécifique que le marché du travail diffère des autres marchés. Une autre critique du modèle néoclassique, c'est qu'en fait, la relation salariale s'est institutionnalisée. En effet, elle est encadrée par des institutions et essentiellement d'abord par l'État. L'État qui a, au fur et à mesure des années, fait une législation du travail, c'est-à-dire a produit un assez grand nombre de lois. Alors, entre autres, par exemple, le salaire minimum, le SMIC, la durée légale du travail, les 35 heures, les cinq semaines de congés payés, le contrôle des licenciements, le droit syndical, etc. Ensuite, il y a des négociations entre les employeurs et les salariés. Ce sont généralement des négociations annuelles. Et ces négociations annuelles portent sur les salaires, les primes, l'épargne salariale, les différentes qualifications, les conditions de travail, etc. Donc, là aussi, ce sont généralement les représentants des salariés et des employeurs qui négocient ces différents thèmes pendant l'année. Ensuite, il y a, et surtout, des conventions collectives. Ces conventions collectives sont extrêmement importantes parce que ce sont des accords qui sont signés entre les syndicats de salariés d'un côté et les organisations patronales de l'autre côté. syndicats et organisations patronales, c'est ce qu'on appelle les partenaires sociaux. Ces partenaires sociaux vont négocier, donc, au niveau d'une branche, toutes les conditions de travail, les conditions de salaire, etc. et ce sera applicable à l'ensemble des entreprises de la branche. Donc, ces conventions collectives sont très importantes. Et puis, l'ensemble va donner le contrat de travail. En effet, le contrat de travail, qui est donc un contrat entre le salarié et l'employeur, va obligatoirement être écrit en fonction de la législation du travail, en fonction des conventions collectives de la branche et en fonction des dernières négociations employeur-salarié. Et ce contrat du travail va donner donc les conditions de travail du salarié, les conditions d'emploi et les conditions de rémunération. Donc, il n'y a pas de concurrence entre les différents salariés et les différents patrons et l'ensemble de cette relation salariale, eh bien, elle est institutionnalisée et elle l'est de plus en plus. Le marché du travail est donc finalement une production historique et sociale. et le marché du travail et le marché du travail